Une défense lyonnaise, c'est vrai, Philippe qui n'encaissait que 4 buts en 8 matchs, mais une défense privée d'Olmetta, suspendu, premier match donc, cette saison pour Christophe Breton, son habituel remplaçant. Juli, lui, est titulaire pour une fois, et il accélère d'entrée à son rythme habituel, celui d'un dragster, sa reprise sur ce centre de Gava, trompe pratiquement Gilbert Bodard qui s'en sort grâce à une détente superbe, première occasion de la rencontre, elle est lyonnaise après quelques secondes. Une faute sur Franck Gava, quelques minutes plus tard, Bodard a le temps de placer son mur, mais en face, on le sait, il y a le meilleur frappeur de coups francs actuellement en activité, c'est Alain Caveglia qui trouve pratique pour la transversale, après quelques minutes, 6 exactement, Lyon ouvre la marque, 11ème but cette saison pour Alain Caveglia, meilleur buteur, évidemment, de l'Olympique lyonnais, elle est belle, elle est enroulée, elle est puissante et elle ne laisse aucune chance à Gilbert Bodard, Lyon mène 1-0. Alors on va voir la réaction des Bordelais, qui sont coutumiers du fait, depuis quelques journées, il ne s'avoue jamais battu, jamais dominé, Ibrahima qui contrôle, il réussit à lober et à égaliser, il trompe Christophe Breton pour son premier but de la saison, l'intenable et lié droit des Girondins de Bordeaux, Ibrahima, le contrôle apparaît loupé, mais il se rattrape parfaitement derrière, avec cette petite balle piquée, 2 buts en 13 minutes, ce match est parti sur des bases incroyables. Et Bordeaux qui continue, qui accélère, avec Johan Nicou qui avait marqué un but magnifique l'entrejoueur contre le Paris Saint-Germain, là il frappe et il oblige Christophe Breton à une parade en deux temps. La réponse lyonnaise en face, on passe par les ailes, avec cette première passe de Bellizy, Gava qui cherche Christophe Coquart, le ballon est renvoyé, repris par Ludovic Diouli, qui ne laisse aucune chance à Gilbert Baudard, le troisième but du petit lutin maléfique de Gerland, le dragster atomique, on arrête les superlatifs, en tout cas ce but est magnifique, il est signé évidemment Ludovic Diouli, la tête de Domoro en retrait, et il jaillit sur ce ballon, laissant Gilbert Baudard scotché sur sa ligne, de toute façon le gardien belge ne pouvait pas grand chose sur cette frappe du gauche, évidemment de Ludovic Diouli. Bordeaux bien sûr va essayer de réagir, Ziani dans les 6 mètres, il essaye de l'obé Breton, et Jean-Luc Sassis sur sa ligne, dégage l'Olympique Lyonnais, tant d'occasion et tant de buts déjà, alors qu'on joue depuis 20 minutes seulement. Imaginez le rythme de cette rencontre, qui ne faiblit pas du tout, et qui au contraire prend encore un peu plus d'ampleur. Avec ce centre de Franck Gava, le contrôle et la frappe dans la foulée d'Alain Caveglia, et il s'en sort bien Gilbert Baudard, ça le fait sourire, ainsi Christophe Cocard, car il a bien failli accompagner ce ballon dans ses propres buts en jeu les dernières minutes. Maintenant de cette première période, le corner lyonnais dans la surface de réparation, un ballon qui traîne, récupéré encore une fois par Franck Gava, le centre repris par Ludovic Diouli, juste à côté de la lucarne, il est furieux, Gilbert Baudard il a raison, car les défenseurs de Roland Corbis avaient un peu oublié Ludovic Diouli au second poteau. 2-1, donc pour Lyon, à la mi-temps, on a changé de côté, Jean-Pierre Papin est rentré, il était remplaçant, Ibrahim Ma pour la première occasion d'entrée dès les premières secondes de cette seconde période, Breton s'en sort bien, lui était supervisé ce soir par de très grands clubs européens, comme le football club de Barcelone, quand même. Bordeaux qui essaie bien sûr de réagir, toujours mené de buts à 1, Diouli vient de rentrer pour son premier ballon, il est décisif, égalisation des Girondins de Bordeaux, quatrième but cette saison pour Diawara, et là on peut dire que Corbis a eu du flair, premier ballon je vous le disais, et il est au fond défilé de Christophe Breton, les minutes passent, Lyon pousse, Coufran de Gava, à la limite des 16 mètres, reprise de Gavegui, il y a sauvé par bas, reprise de Marcelo, sauvé encore une fois par bas, 2 partout, score final, la série de 3 victoires consécutives des Bordelais s'arrête, mais les joueurs de Corbis, bas en tête, ont prouvé qu'ils méritaient leur classement actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada